Alors, évidemment, j'imagine que je ne sais pas encore totalement, parce qu'il faudrait d'abord l'être avant. Moi, il me tarde d'être dans le dossier pour découvrir, et pour cela, il faut être mis en examen. Je rappelle que ce n'est pas une culpabilité, c'est la possibilité d'être entendu et de connaître les faits sur lesquels on est reproché par un avocat. On va apprendre cela. Maintenant, encore une fois, c'est plutôt la manœuvre. C'est les méthodes de 1958. On a l'impression de se retrouver encore dans un dossier qui, de près ou de loin, ressemble à celui d'un de mes prédécesseurs. On est en campagne. Je deviens visiblement plus que gênant. Et là, il faut visiblement évincer un parlementaire souverainiste trop gênant pour les intérêts supérieurs de l'État actuel en pleine campagne électorale. Il faut aussi le discréditer et faire en sorte que dans la campagne Hollande en Brésil française, le seul parlementaire du tabi où il a attiré au sein du Sénat ne soit peut-être inquiété et c'est peut-être dans ma vie la manœuvre. Qu'est-ce qui vous rend gênant pour l'État ? C'est un travail, je pense, qu'on qualifie dynamical, que j'ai pu réaliser au Sénat. Il est vrai que je n'utilise pas les mots tendres pour nommer ce qui est innommable dans l'histoire, mais aussi, ressemblablement, si certains propositions de loi plus récentes, notamment tout ce qui est patrimonial, tout ce qui est ressources, qui gênent la révision du procès de Courana ou pas. Bon, là, les choses se sont un petit peu calmées, mais tout ce qui touche visiblement à la raison de l'État tendre aussi dans mon escarcelle de parlementaires et je ne m'en prive pas. Aux autres dossiers peuvent quand même avancer malgré cette probable mise en examen ? Oui, oui, je n'ai pas de difficulté particulière. Je suis toujours, on dirait, citoyen de mon unité parlementaire. Je ne souhaite d'ailleurs pas faire l'État. Ce que je souhaite, c'est de rassurer, tant que faire se peut, les juges d'instruction pour leur faire comprendre que cet dossier bidant, c'est du pipeau, qui a été monté de toute pièce par un parquet sur des qualifications finales à l'arraché, trois ans après, sur, comment dirais-je, un dossier disciplinaire, qui ne porte même pas sur mon mandat de sénateur, qui ne concerne pas du tout le fond public. Et donc, moi, je pense que véritablement, on est dans un dossier qu'il faut prendre avec beaucoup de hauteur, c'est ce que je fais. Je suis serein et assez confiant sur mes déclarations. On verra bien ce qu'il y a à l'intérieur, il en retournera. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne va plus s'arrêter comme en 2008, où j'ai essayé de calmer le jeu, de plus en entendre parler. Là, ça s'avère à l'intérieur qu'il y a des personnes qui, mal intentionnées, ont fait des déclarations mensongères, simplement pour que ça soit instrumentalisé et reprise par le parquet en pleine campagne électorale. Non seulement, je me retrouverai contre ces personnes à titre au plan pénal, par l'adamédiaire de la dénonciation canonieuse, qui est un délit. Mais en plus, on va se revoir plus tard avec un parquet dont je doute, aujourd'hui, véritablement, de son impartialité au niveau du processus d'engagement des poursuites. Encore que vous vous exprimez là-dessus, aujourd'hui ? Parce que je ne suis pas encore mis en examen. Je suis encore libre, et que le Fab libre recense la parole. Après, je suis dans le secret de l'instruction, et là, je dois respecter, effectivement, la loi. Mon avocat s'exprimera à ce moment-là, à ma place. D'ailleurs, je n'ai plus envie, par la suite, de m'exprimer. J'ai d'autres choses, peut-être plus importantes.